Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ce journal part de l'Allemagne où séjourne le chef de l'État. Un tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tisekedi et la chancelière allemande Angela Merkel a permis à ces deux dirigeants de tabler sur les questions d'intérêt commun, notamment des possibilités d'investissement. Reportage Pierre Kibambesso-Moïsa. Le grand bâtiment au centre de Berlin qui accueille depuis 2001 le bureau de la chancellerie fédérale d'Allemagne. C'est ici que la chancelière Angela Merkel a tenu à accueillir son hôte d'omac. Président de la République démocratique du Congo, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, à marge de la conférence économique Compact with Africa. Le chef de l'État a rendu hommage à la chancelière allemande pour le travail des durs labeurs entrepris durant ses 16 ans de mandat en vue du rapprochement entre l'Allemagne et l'Afrique d'une part et entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo d'autre part. La chancelière Angela Merkel a salué le leadership du président Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo, notamment sous le plan de politique interne et pour mis le soutien de son pays à la RDC. Elle a également encouragé l'adhésion du pays au pacte du G20 pour l'Afrique, facilitant le financement extérieur vers le continent. Les deux hautes personnalités s'étaient déjà rencontrées en début de la mandature du président Félix-Antoine Tisekedi-Chulombo. La chancelière Angela Merkel avait apprécié à leur juste valeur les réformes engagées en République démocratique du Congo. La journée de vendredi a commencé par la visite du président de la République à la Chambre allemande du commerce et de l'industrie. Peter Adrian, président de cette chambre, et ins, président de Safri, une initiative du business allemand pour l'Afrique subsaharienne, ont organisé un déjeuner de travail à l'honneur du président de la République avec qui ils ont échangé durant une heure sur les énormes potentialités de la RDC et les investissements au pays. Nous avons fait un très bon expérience. Nous avons retenu de cet entretien que nous avons eu des discussions très fructueuses dans une atmosphère, dans une ambiance amicale et très ouverte. Et nous avons fait ressortir les grands potentiels qui sont offerts par le continent africain, qui sont d'un grand intérêt pour les entreprises allemandes, pour le monde des affaires allemandes. Et c'est ce que nous ont confirmé également les intervenants, les représentants de l'économie allemande qui étaient assis également autour de la table. Et nous espérons, et nous sommes optimistes, de pouvoir lancer encore davantage d'initiatives qui vont rayonner de cette rencontre pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour les entreprises allemandes. Les entreprises allemandes ont déjà lancé les premiers pas et nous ont montré également le potentiel pour cette coopération économique avec la RDC. Et les premières initiatives se sont montrées autour de la table. Je pense ici à de grands projets énergétiques sur le plan de l'énergie, mais aussi à des projets de fourniture, de livraison dans le secteur automobile. En substance, la Chambre allemande du commerce et de l'industrie s'est déclarée favorable aux investissements en République démocratique du Congo. Une journée pleine d'activités, c'est vendredi 27 août 2021, pour le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, qui répond aux invitations de partout où l'on débat des questions relatives aux opportunités d'investissement en RDC et au développement du pays. En ces jours, dans le Haut-Katanga, le premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde a présidé hier la réunion du Conseil de sécurité élargie. 5 points étaient à l'ordre du jour, parmi lesquels la gestion de la troisième vague de la COVID-19 dans cette province. Reportage, Patti Tondwango, Marcel Moubenga et bienvenue à l'Ossala. C'est une situation sécuritaire relativement calme dans le Haut-Katanga, hormis certains cas isolés des banditismes urbains. Constat de la réunion du Conseil de sécurité élargie qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde-Kiengye en séjour à Lubumbashi. Dans son compte rendu, le maire de la ville, Guilin, Robert Loubaba, qualifie d'effet psychose le phénomène d'enlèvement des enfants, car jusqu'à là, aucun cas n'a été signalé. Le taux de criminalité est en baisse. On a soulevé aussi les problèmes du phénomène kidnapping. On s'est rendu compte que jusqu'à là, ce n'était que des gens qui voulaient créer une psychose, étant donné que jusqu'à là, on n'a pas trouvé des parents qui y ont réclamé. On a aussi soulevé les problèmes du vol de câbles. Il y a eu des mesures qui avaient été prises par le gouvernement provincial, avec bien sûr la porte du gouvernement provincial, avec les services de sécurité. On a constaté que les vols de câbles s'étaient un peu arrêtés. En ce qui concerne la montée des cas de Covid-19 dans la province, les chefs du gouvernement, préoccupés par la santé de la population, a instruit que les mesures de prévention soient renforcées et des centres de dépistage installés au niveau des frontières. Les chefs de l'exécutif nationales et dans le Okatanga, pour partager la douleur qu'a causée la mort de Gabriel Kiongwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Mais bien avant le Okatanga, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a séjourné dans le Nord-Kivu pour évaluer l'état de siège. Une occasion pour le chef du gouvernement d'échanger avec une délégation du mouvement citoyen Lucha, à qui il a demandé de participer à la réussite de l'état de siège dans le Nord-Kivu. Reportage, Pati Tondwango. La recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et de la République démocratique du Congo nécessitent l'implication de tous. Le Premier ministre qui tient au retour de cette paix a fait signifier à la délégation du mouvement citoyen Lutte pour les changements, l'importance de son implication dans la réussite de l'état de siège décrété dans le Nord-Kivu et à Nuitouri. Jean-Michel Samaloukonde Kiengye a demandé à ces jeunes réunis au sein de la Lucha de soutenir cet état de siège en demandant à leur père de quitter les groupes armés. Vraiment enchanté d'être réussi par le Premier ministre. Ils nous ont demandé au moins deux choses majeures que nous devons retenir, notamment appeler les amis qui sont en train d'entretenir des relations avec des groupes armés ou soit des rebelles, de pouvoir quitter là qu'ils sont et venir rejoindre l'armée nationale ou soit réintégrer la vie sociale. Mais aussi, ils nous ont demandé d'avoir confiance à l'état de siège et que notre contribution est aussi importante pour que l'état de siège fournisse ou soit produise de bons résultats. Cette rencontre a eu lieu à Béni lors de la mission de suivi de l'état de siège qu'a effectué le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kiengye. Dans le secteur de la diplomatie, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur de la Turquie en RDC. Ils ont échangé sur la coopération entre ces deux pays et avec l'ambassadeur de l'Inde, il était question de parler du rapatriement de la dépouille mentale de l'étudiant Joël Schindani, décédé en Inde. Doris Moso pour le reportage. Mehmet Munich Dirich, c'est le nouvel ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo. Il a pris ses fonctions le mois dernier après avoir présenté ses lettres de créance au président de la République, Félix Antoine Tuseke de Tulumbo. Les diplomats turcs ont entamé une série de rencontres avec les autorités du pays dans la logique de la poursuite des programmes déjà commencés par son prédécesseur. Il a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Le Tondoula. Mi-juillet, j'ai présenté mes lettres de créance à M. le président de la République de Turquie et suivant cette honorable cérémonie, actuellement, j'effectue les visites de Courtoisie aux autorités supérieures de la République démocratique du Congo. Je vais suivre la même voie. Pour la Turquie, la République démocratique du Congo est un des pays plus importants de l'Afrique. Nous accordons beaucoup d'importance en nos relations bilatérales et nous allons continuer de coopérer de tout près avec la République démocratique du Congo. Merci. Et toujours dans la même journée, le patron de la diplomatie congolaise a reçu le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Inde au Congo, Christophe Le Tondoula suit de près le dossier de Joël Chindani, le jeune Congolais décédé en Inde. Le vice-premier ministre avec l'ambassade de l'Inde travaille ensemble pour le rapatriement du corps de ce jeune Congolais. Nous présentons d'abord nos condoléances à la famille de M. Joël et de ses proches et la discussion a tourné essentiellement autour du rapatriement de la députée de M. Joël et nous pouvons vous garantir que le gouvernement indien est en train de travailler autour de ce dossier pour pouvoir apporter toute l'assistance nécessaire de manière à ce que ce rapatriement se fasse et le plus tôt possible, conformément à nos règles. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est resté mobilisé, comme il avait promis, à la famille de Joël Chindani, pour suivre le processus du rapatriement de son corps. A la radio-télévision nationale congolaise, les négociations se poursuivent pour décompter la situation de la grève. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, a reçu l'intersyndical de la RTNC. Le dossier, il y a 2022. M. Joël Chindani, il y a 2022. C'est déjà acté pour cause de l'exécution, un budget de 2000. Il y a des problèmes de l'armée. Il y a des problèmes de l'armée. Mais bon, il y a M. Joël Chindani, il y a des problèmes de l'armée. Il y a des problèmes de l'armée. Il y a des problèmes de l'armée. lundi, tout au pli, tard mardi, a obtenu ce document signé par le ministre pour exécuter les soldes de la moitié en octobre. Toujours en rapport avec cette situation de la grève à la RTNC, le directeur général intérimaire a reçu une délégation de l'inspection générale du travail. Au lendemain de la suspension de la grève par l'intersyndical, une délégation de l'inspection provinciale du travail de Kinshasa conduite par l'inspecteur du travail, Katine Tcholéjean, s'est entretenue avec le directeur général, Aïe, pour s'imprégner de la situation générale des travailleurs de la RTN congolaise. Le cas de la grève observée élevée en début de semaine par les agents a été évoqué. L'inspection provinciale du travail de Kinshasa a promis de s'impliquer pour que les droits des uns et des autres soient respectés conformément à la loi en la matière. L'accès aux soins de santé ne doit pas constituer un obstacle à ce sujet. Le ministre de l'économie a reçu les investisseurs du secteur pharmaceutique pour échanger sur la prise en charge. La pollution du juste prix n'épargne aucun secteur. C'est lui de la santé et également en ligne de mire du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma. Les partenaires techniques et financiers du gouvernement dans le secteur de la santé, notamment l'USAIDÉ, représentés par Donatien Kabambe et Godefroy Mayala, directeurs de la pharmacie et médicaments et du programme de santé Antaïe Bavet, autour du juste prix, avec le ministre de l'économie. Dans cet effort, le docteur Albert Kalongi de Saint-Ru s'est invité lui aussi à la table du ministre et s'y sont accordés sur le fait que l'accès aux soins ne devrait pas constituer un obstacle. Un économiste de sa trompe, on n'en trouve pas à tout coin de rue. Le professeur Mabimouloumba a estimé au cours de ses échanges avec le ministre de l'économie nationale qu'obtenir les justes prix était une chose pas facile, mais possible avec les concours des opérateurs économiques. Les efforts du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma trouve de plus en plus de soutien. Son engagement est chaque jour renouvelé selon les orientations reçues par le président de la République, Félix Antoine Tisseke di Tchilombo. Le ministre des communes nationales c'est un habitué pour moi parce qu'il a étudié à ma faculté. J'ai eu l'occasion de lui donner cours et c'est une fierté pour moi de passer le félicité. Et chez nous, évidemment, le problème est particulièrement aiguë parce que les prix ont toujours été difficiles à être maîtrisés. Et souvent, comme nous sommes dans une économie plus ou moins libérale, le mode de contrôle de prix pose toujours problème. La mine de Chikolobwe dans le Okatanga, interdite d'exploitation depuis 2004, à cause de la radioactivité intense, connaît à ce jour une incursion des exploitants artisanaux clandestins. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique s'y est rendu pour palper du doigt cette réalité. Reportage Marie Kalong. La location clandestine des mines de Chikolobwe est située dans la province du Okatanga. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabangu, s'y est rendu pour vérifier les allégations des responsables de la générale des carrières et des mines entendées GECAMINE et des autorités provinciales. Des sacs des minerais et leur puits de provenance aperçus au loin par José Mpanda Kabangu et la délégation qui le conduisait. Le commandant police affecté à la gare de cette mine s'explique. C'est l'Angie Kami. C'est le souverain de l'Angie Kami. Il y a un camp qui est coupé ici pour l'Angie Kami. Ce sont les services de l'Angie Kami. Un fouille à exposition artisanale ne peut pas être profond. De retour à l'Ikassi, le ministre José Mpanda Kabangu a dit clairement ce qu'il retient de cette mission. Le président du Saint-Péry, le directeur général du Sergem, le directeur scientifique du CGA, le directeur de recherche au CPPM Marcel et des consultants nucléaires ainsi que les ministres provinciaux des mines et de la recherche scientifique du Okatanga tous ont permis au ministre José Mpanda Kabangu d'accomplir cette mission dans les mines de Chicolobwe fermées officiellement depuis 2004 et interdites d'exploitation à cause de la radioactivité intense. Présentation du rapport sur le développement humain 2020 par le PNUD. Ces rapports sont des études indépendantes qui examinent les grandes problématiques, tendances et politiques en matière de développement dans le monde. Le rapport 2020 est le 30e de la série et porte sur le thème La prochaine frontière, le développement humain et anthropocène. Ces rapports mondiaux sur le développement mettent un accent particulier sur l'équilibre entre l'homme et la planète pour sauvegarder les écosystèmes et lutter contre le changement climatique lequel crée un danger à la RDC. Pourtant, c'est elle qui doit trouver la solution à ces changements climatiques à travers une solution courageuse. Ce changement brutaux demande de production, de consommation et d'investissement coupé à la forte dynamique exerce des pressions immenses sur l'environnement. Au nom du gouvernement, le vice-ministre du plan, Crispin Batou, a fait appel à la population à agir avec courage aux actions rapides suivant la vision du chef de l'État relative aux cinq piliers sur l'objectif du développement durable ODD pour améliorer la gouvernance quant au changement climatique. Ces rapports démontrent que notre dépendance dépendance aux combustibles fossiles et notre mode de consommation sont à l'origine des changements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité, de la signification des océans, de la pollution de l'air et de l'eau, ainsi que de la dégradation des terres. L'auteur de ces rapports, économiste principal du PNI d'un RDC, mais ces dialogues taïbes préconisent une transformation juste qui favorise l'expansion des libertés humaines tout en réduisant les pressions exercées sur la planète. Et lors de son séjour de travail à Matadi, dans le Congo central, la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, a inspecté les différents services provinciaux de son secteur, cela après avoir échangé avec le gouverneur de cette province sur les questions relatives au monde du travail. Reportage, Willy Atounakov. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoire Sociale, Claudine Ndoussin Kembe, accompagnée du président du conseil d'administration et du directeur général à l'intérim de l'INPP, Patrick Kayemben Sumpi, a débuté la semaine lundi 23 août 2021 à Matadi, au Congo central, par la présentation des civilités au numéro 1 du Congo central, à Tumatoubouana, au gouverneurat de cette province. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets liés notamment au monde du travail. Avec le gouverneur, nous avons parcouru certains aspects de mon ministère, notamment en ce qui concerne la province. On a échangé sur les différents problèmes qui rencontrent l'inspection du travail, on a échangé sur l'emploi des étrangers, on a abordé toutes ces questions de poules de marins, ainsi de suite. Et également, on a soumis à son excellence le besoin, la nécessité de nous accompagner pour l'aspectage de la vie devant les bâtiments qu'il y a un peu plus bien d'acquérir en province. Mettant à profit sa mission officielle de 48 heures à Matadi, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo, Claudine Doussinkembe, a inspecté les différents services provinciaux placés sous sa tutelle. En commençant par la division provinciale du travail, suivie de l'inspection provinciale du travail pour citer à la direction provinciale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Sur place, le directeur provincial Christiane Tungani lui a fait un bref état de lieu de cette direction provinciale qu'elle avait trouvée à son arrivée, presque en ruine avant de la moderniser progressivement pour permettre à ses collaborateurs et agents d'évoluer dans les meilleures conditions de travail possibles. Restons toujours dans le Congo central pour parler cette fois-ci du lancement des travaux de réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Cet réseau de routes de dessertes agricoles de la province du Congo central se trouve en état d'impraticabilité depuis des décennies. Des régions entières sont à ce jour enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas. Lors de la présentation de son programme quinquennal devant les élus provinciaux, le gouverneur du Congo central Atou Matoubouana avait promis le désenclavement comme outil de développement rural. Appuyé par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke du Tulumbo via les budgets d'investissement, Atou Matoubouana et son gouvernement ont choisi Sioni, la cité la plus mouvementée du Mayombe pour lancer les grands travaux qui concernent le dit territoire et les deux villes qui comptent l'unique province portière de la RDC. Dans son adresse, le chef de l'exécutif provincial a commencé par présenter les élus provinciaux des différentes circonscriptions électorales qui comptent la province. C'est avant d'axer son message sur la vision du président de la République. Ça fait plusieurs années, les budgets d'investissement alloués aux provinces ne viennent plus. Mais grâce au président Félix Tshisekedi qui a donné l'ordre au premier ministre, aujourd'hui nous l'avons. Nous avons pris l'engagement pour lancer les travaux qui vont toucher tous les territoires et les villes de la province. Ces travaux qui entrent dans les cadres des projets d'investissement sont focalisés notamment sur les infrastructures, l'éducation et la santé pour cette première phase. Fin des travaux du projet des marchés d'électricité pour la consommation domestique. La cérémonie de remise aux exploitants a eu lieu hier à Kinshasa. Yvette Makoutima. En amont, la République démocratique du Congo a bénéficié d'un accord de financement des bailleurs de fonds notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle du secteur de l'électricité en RDC et de renforcer la capacité de production des transports et des distributions afin de mieux satisfaire la demande intérieure en électricité et de favoriser l'intégration du marché régional de l'électricité d'où l'élaboration et la mise en place du projet de marché d'électricité pour la consommation domestique à l'exportation PMED initialement prévue des 2008 à 2013. Le projet s'est prolongé jusqu'en 2018 suite à des contraintes financières et temporaires pour parachever certains contrats dans les délais impartis du projet PMED. Trois grands marchés de ces projets ont été basculés dans un autre projet dénommé projet d'accès et d'amélioration des services électriques pas assez aise. La cérémonie de ces jours a consisté à la remise aux exploitants notamment les directions régionales Kine Oeste et Kine Est des installations du lot numéro 7 non réalisées par le projet PMED transférées au projet pas assez aise et réalisées principalement à Malouécae en Passat. Notons qu'à part la réhabilitation de Groupe Aïnga et la construction de la deuxième ligne haute tension entre Inga et Kinshasa les projets PMED dans son volet distribution avaient pour objectif les renforcements et l'extension du réseau des distributions de Kinshasa grâce à l'acquisition des câbles et des transformateurs moyenne et basse tension et l'électrification des poches noires en vue du branchement de nouveaux abonnés dans ces zones. Trois jours de renforcement de capacité pour les entrepreneurs de Kinshasa cet atelier vise l'amélioration des normes entrepreneuriales une initiative de l'OPEC présidée par le ministre des petites et moyennes entreprises reportage Mireille Ndequet qui trop souvent travaillent dans l'informel ont bénéficié des connaissances approfondies pour bien conduire leur business afin d'être compétitifs sur le marché et pourquoi pas faire face à la concurrence et ce grâce à une valeur ajoutée à la clôture de ces journées d'information et de sensibilisation les entrepreneurs ont remercié le gouvernement par l'entremise de l'OPEC bras séculiers du ministère de l'entrepreneuriat pour la tenue de ces assises combien importantes pour la promotion de paiement congolaise On est entrepreneurs mais on le devient par le renforcement des capacités des experts qui sont nos côtes qui ajoutent encore un plus par rapport à ce que nous avions et cet ajout fait de nous des personnes capables de rendre un bon service à notre nation Le directeur de cabinet Justin Mangala représentant du ministre d'Etat de l'entrepreneuriat a encouragé les participants pour leur assiduité à cette formation L'heure est à la culture d'un esprit entrepreneurial auprès de jeunes Les taux de chômage étant considérables il faut donc susciter l'esprit entrepreneurial chez les Congolais pour l'émergence d'une classe moyenne Ces journées ont été un succès car il a enregistré des retours d'expérience et des exposés que nous devons capitaliser pour des actions concrètes en vue de faire du climat des affaires en RDC l'un des plus compétitifs au monde Il y a lieu de noter que ce journée d'information et de sensibilisation a connu l'expertise de plusieurs intervenants en savoir les experts de l'ANAPI et de l'OCC ainsi que les docteurs ambassadeurs chargés de la GOA et autres personnes ressources dans les domaines de l'entrepreneuriat Clôture à Kinshasa de travaux de la sixième session du comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des terroristes Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises Autre précision dans son reportage de Serge Mata Pendant des jours d'intenses travaux les experts engagés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont évalué entre autres les activités du colib et les préalables à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale des luttes anti-blanchiment d'argent en République et démocratie du Congo Au cours de cette sixième session du comité consultatif des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme plusieurs recommandations ont été formulées Il s'agit notamment de mener des actions nécessaires visant à rendre opérationnels les fonds de lutte anti-blanchiment des capitaux solliciter Vous venez de jeter Vous venez de jeter les bases qui vont permettre à la République démocratique du Congo d'améliorer sa notation sur le plan international en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Cette manifestation avait pour thème les renforcements de la coordination nationale des luttes contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à RDC La consommation de la drogue à Kinshasa devient très fréquente dans les milieux des jeunes La police nationale congolaise a procédé à l'arrestation des vendeurs de drogue Ils ont été présentés au gouverneur de la ville Depuis un certain temps il est observé une consommation abusive et excessive des drogues telles que les bombés les kapas la cocaïne les daturas communément appelés 33 tours transigraines ou 36 oiseaux à l'étranger appelés aussi herbes du diable ou trompettes de la mort par des jeunes gens principalement des milieux à travers la ville province de Kinshasa Les commissaires provinciales de la police ville de Kinshasa le général Sylvano Kassongo Kitingue explique Après l'interpellation par la police nationale congolaise ville de Kinshasa les consommateurs et les vendeurs de ces différentes drogues ont été présentés au gouverneur de la ville province Kinshasa Jantini Ngo Bila Mbaka Le problème il y a la drogue dans la ville il y a un bumban Kinshasa les gens le problème il y a la passe et il y a le maroua on a encore réglé le problème il s'agit il y a la réponse parce que consommation visage il y a la drogue il y a la origine shipped les gens l'hich n'épargne ils ne pra� dire comme le le Il y a des assassins, des drogues, et des bébissants, de santé. Drogue, ils ont dit qu'ils ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas battus, les gens ont été bombés, et ils ont dit qu'ils ne sont pas bonnes. Ils ont dit qu'à un moment, ils ont dit qu'ils ne sont pas les battus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les battus, les drogues. Ils ont dit qu'ils ne sont pas bombés, ils ont dit qu'ils ne sont pas de cocaïne, ils ont dit qu'ils ne sont pas les battus, ils ne sont pas les battus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les battus, ils ne sont pas les battus. Dix ans, au cours de cette première opération, quelques mariginaux ont été interpellés, soit au total 97, dont 20 femmes, le 26 août 2021. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal qui a été réalisé par Luizan Moulangoy et Mamita Bangulu. Joseph Ndezo, héritier Katendi et Rubin Kumbu étaient à la Technique. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibout. Donc, très bonne suite de programmes sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada